Donc le premier lieu de culte qu'on concède à nouveau à la population catholique, c'est l'église Sainte-Marie, qui était précédemment un entrepôt et qui était affecté au culte français. Qu'on ne s'y trompe pas, cet homme n'est pas un guide touristique, mais bien le pasteur Roland Kaufmann. Donc si vous voulez, nous après, on va peut-être rentrer de manière à ce qu'on soit plus dans un cadre silencieux. Aujourd'hui, il fait découvrir son temple à des membres de l'association Coexister. Ils œuvrent pour le dialogue interreligieux. C'est une association que je suis de longue date, effectivement, suite au phénomène des attentats. C'est une problématique qui nous concerne grandement dans les églises protestantes, puisque nous-mêmes, dans notre histoire, nous avons largement souffert de l'ignorance et de la mécompréhension par les églises majoritaires de nos positions. Et donc, effectivement, tout ce qui contribue à l'échange, le dialogue et à la compréhension, la connaissance de l'autre est fondamentale, puisque c'est en apprenant à connaître l'autre que l'on apprend sans doute à se connaître soi-même et à poser ses propres fondamentaux. Mieux connaître la foi de l'autre est justement l'une des missions que se donne l'association en proposant des visites de lieux de culte. J'ai visité une église catholique, pourtant je suis catholique aussi, l'automne dernier, et j'ai appris beaucoup de choses, alors que je suis censé déjà avoir de la connaissance. On a toujours quelque chose à apprendre, je pense, en fait. Après, c'est sûr que la synagogue, c'est un lieu beaucoup plus inconnu. Moi-même, l'an dernier, quand on a fait notre première visite, c'était ma première fois. On a aussi été une fois dans une mosquée. Ce sont aussi des lieux un peu plus inédits. Le père Charles Guttelin est l'un des initiateurs de ce groupe, composé de jeunes de 15 à 35 ans. Il y a un besoin aujourd'hui pour notre génération, en tout cas, de se connaître entre les différents cultes, différents mouvements religieux, différentes religions, pour déjà un peu désamorcer tout ce qui se dit par la télé, les médias, par ce qu'on pense sur l'autre et qui n'est pas forcément vrai. Et surtout qu'on n'avancera pas avant une vraie connaissance de l'autre, une vraie amitié. C'est plutôt pour avancer dans ce sens-là, avec des amis musulmans, des amis protestants, des amis athées aussi, et vraiment créer des liens et apprendre à se connaître les uns les autres. Marc a 33 ans et il participe pour la première fois à une action de coexister. Il se passionne d'histoire, mais pas seulement. Je m'intéresse aux points théologiques et aux interprétations. Après, c'est vrai que c'est des points qui divisent. Généralement, je ne préfère pas forcément trop creuser sur ces points-là et je préfère me centrer sur ce qui nous réunit, à savoir le lien et certaines valeurs d'échange, de respect, de tolérance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, qui nous éloignent. Le groupe Coexister Mulhouse compte une dizaine d'adhérents. Ils espèrent bien passer leur message de tolérance à beaucoup d'autres jeunes. Merci.